Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Cheval de guerre. Il s'agit d'un roman, écrit par Michael Morpergo et publié en 1982. Dans une mairie se trouve un tableau d'un cheval. Il est écrit que l'équidé s'appelle Joey et qu'il a été peint par le capitaine Nichols. L'auteur va nous confier l'histoire de ce cheval. Lors d'une vente aux enchères de chevaux, un poulain de 6 mois est séparé de sa mère. Le poulain est accroché à une carriole tirée par une vieille jument et est amené à une ferme. A l'écurie, le poulain retrouve la vieille jument nommée Zoé. L'homme qu'il a acheté s'avère être un homme violent vers les chevaux. Après le départ de cet homme, Albert qui est un enfant de 13 ans, et sa mère vienne voir le nouvel animal. L'enfant veut bouchonner le poulain bien que son père, et dit de laisser l'animal tranquille. Cependant, Albert ne tient pas compte de l'ordre de son père, car celui-ci l'a proféré quand il était sou. La mère dit que son mari n'a acheté ce cheval que pour, surenchérir sur l'offre d'un autre fermier. Albert s'occupe du poulain qu'il appelle Zoé, et lui parle comme s'il s'agissait d'un homme. L'enfant est persuadé que Zoé va être un cheval formidable. Après le départ des deux humains, Zoé pense être fait un ami. Albert et Zoé grandissent ensemble. L'enfant le dresse. Lorsqu'Albert siffle en imitant le cri d'un hibou, le cheval vient vers lui. Un jour, tandis qu'Albert est sorti pour sonner les cloches de l'église, le père vient à l'écurie. Cet homme a toujours l'air aussi menaçant. Il veut faire essayer plusieurs colliers à Zoé, et le faire labourer demain. Car les autres fermiers pensent qu'il n'a aucune chance de transformer Zoé en cheval laboureur dans la semaine, le père a fait le pari du contraire. Parce qu'il a peur, Zoé donne des coups de sabot. Le père est blessé à la jambe. Le lendemain, Albert vient à l'écurie avec son père. Si Zoé a la vie sauve, c'est grâce à la mère qui a imploré le père de laisser le cheval en vie. Le père donne huit jours à son fils, afin que Zoé sache labourer, sans quoi ils auraient vendu. Albert entraîne Zoé. Au bout d'une semaine, il parvient à apprendre à Zoé à labourer. Le père a gagné son pari. Zoé a gagné le droit de rester. Quelques mois plus tard, Albert dit aux chevaux qu'il y a des bruits selon lesquels la guerre va prochainement arriver. Albert est trop jeune, mais il aimerait participer à la guerre. Il pense que Zoé ferait un bon cheval de bataille. Durant un été, le père apprend à la mère que l'Angleterre vient d'entrer en guerre. Albert a débourré Zoé à la monte. Au début de la guerre, Zoé ne voit aucun changement dans ses habitudes et dans son alimentation. La mère essaie d'expliquer l'alcoolisme et le mauvais caractère de son mari par l'hypothèque, son âge et le fait qu'il ne puisse pas assister à la guerre. D'après Albert, ses arguments n'excusent pas son père, il ne parvient plus à supporter les râleries de son père à son propos et contre Zoé. Un jour, le père fait en sorte que son fils emmène un verra dans une ferme voisine. Le père se rend dans le box de Zoé. Monté sur Zoé, le père emmène Zoé au village. Le père vende Zoé au capitaine Nichols pour la somme de 40 livres. Il a besoin d'argent afin de payer l'hypothèque de sa ferme. Un vétérinaire constate le bon état de santé de Zoé. Le père repart avec la jument. Peu après, vient Albert qui a appris la trahison de son père. Il veut se faire soldat afin de partir avec son cheval. Cependant, il ne peut pas entrer dans l'armée car pour cela, il faut avoir au moins 17 ans. Albert promet à Zoé de le retrouver. Zoé doit s'habituer à sa nouvelle vie de cheval de cavalerie. Son cavalier s'appelle Samuel Perkins. C'est un ancien jockey qui est quelque peu brutal avec les chevaux. Le capitaine Nichols vient quelquefois parler à Zoé. Il fait des croquis et aimerait en faire un tableau qu'il enverrait à Albert. Contrairement à quasiment tous les autres, le capitaine Nichols pense que cette guerre sera une boucherie. Samuel Perkins vient voir le capitaine. Il dit que Zoé est facile à monter à l'extérieur, mais qu'il est difficile à maîtriser en manège. Le capitaine Nichols lui recommande d'être plus doux envers Zoé et de lui donner plus de nourriture. C'est le capitaine Nichols qui monte à Zoé à la guerre. Lors d'une préparation sur un terrain, le capitaine Nichols monte Zoé. Ce dernier fait une course avec un autre étalon nommé Topzorn qui est monté par Jamie Stewart. Zoé se révèle aussi rapide que Topzorn. Chaque cavalier juge que son cheval est le meilleur. Les chevaux sont placés sur un bateau qui va se diriger vers la France. En cas de tempête, les chevaux sont inquiets sur le bateau. Zoé trouve du réconfort auprès de Topzorn qui est imperturbable. À quai, il y a des soldats blessés qui vont repartir pour l'Angleterre. Les soldats nouvellement arrivés se rendent compte de ce qui va les attendre. D'étape en étape, Zoé se rapproche de plus en plus du lieu où provient le bruit. Topzorn est toujours près de lui. Le capitaine Stewart et le capitaine Nichols sont souvent ensemble. Le capitaine Nichols monte Zoé avec plus de douceur que Samuel Perkins. Zoé finit par rencontrer l'ennemi et la première bataille a lieu. Durant la charge, il remarque que son cavalier n'est plus sur lui, mais il continue sa route. C'est le capitaine Stewart et Topzorn qui vont le chercher. La bataille est gagnée, mais des chevaux sont morts et d'autres sont blessés. Zoé ne reverra plus le capitaine Nichols qui est mort sur le champ de bataille. Le capitaine Stewart amène un nouveau cavalier à Zoé. Il s'appelle Warren. Ce n'est pas un bon cavalier, mais cet homme est doux avec Zoé et prend soin de sa santé. Les chevaux sont de moins en moins utilisés pour la cavalerie, mais deviennent utiles dans le transport de l'infanterie portée. Warren raconte sa vie à Zoé. Il était apprenti forgeron et a été forcé de s'engager. Son précédent cheval a été abattu sous lui, ce qui lui a provoqué une peur de remonter sur un cheval. Les chevaux et les hommes sont soumis au mauvais temps et doivent supporter l'humidité, le froid et la boue. Warren reçoit des lettres de sa mère et les lie à Zoé. Il compte épouser Sally lorsqu'il reviendra en Angleterre. Contrairement à d'autres cheveux, Zoé et Topzorn résistent jusqu'au printemps. Avant l'aube, les cavaliers viennent chercher les chevaux. Ils parviennent à un paysage de désolation. Une nouvelle bataille s'annonce. L'affrontement a lieu, et c'est un carnage. Quelques chevaux parviennent jusqu'au barbelé. Malheureusement, les ennemis ne sont pas dans les tranchées, mais sont plus hauts dans les bois. Chevaux et cavaliers s'y rendent. Des chevaux se blessent à cause de barbelés dissimulés. Seuls deux chevaux s'en sortent vivants, Zoé et Topzorn. Les soldats allemands les encerclent. Le capitaine Stewart dit à Warren qu'il faut qu'ils se rendent. Les deux hommes et les deux chevaux deviennent des prisonniers de guerre. Les chevaux sont séparés de leurs cavaliers. Les chevaux sont amenés au camp ennemi. Un capitaine blessé ordonne qu'on s'occupe des chevaux, qu'il compare à des héros, car ce sont les deux seuls rescapés. Un docteur vient dire au capitaine qu'il ne pourra pas garder ses chevaux pour son régiment, mais que les chevaux serviront comme ambulances, afin de transporter les blessés. Les chevaux ne devraient plus être utilisés sur le champ de bataille à la vue de ce qu'il s'est passé durant la matinée. Le capitaine n'est pas d'accord avec cette décision, mais il reconnaît que les hommes sont plus importants que les chevaux. Il faudra dresser les deux chevaux à l'attelage. Puisqu'il n'y a personne de compétent, c'est le capitaine blessé qui va s'en charger. L'après-midi même, les deux chevaux commencent leur travail de ramassage des blessés. Le soir, le capitaine se sépare d'eux pour se rendre à l'hôpital et les deux chevaux sont placés dans une écurie. Dans la nuit, viennent dans l'écurie une petite fille et son grand-père. Les deux chevaux passent l'été à ramasser les soldats blessés. Ils sont heureux de faire ce travail et les soldats les aiment. Un des soldats donne à Joey sa croix de fer. Ce que Joey préfère, ce sont les soirées que passe la petite fille, qui s'appelle Emily, avec les deux chevaux. Elle s'occupe bien d'eux. Après une journée plus dure que les autres, Emily n'est pas présente à l'écurie. Le grand-père parle aux chevaux. Il dit que le père et la mère d'Emilie sont morts à cause d'un obus et que le grand-frère de sa petite fille est également mort. Emily a l'habitude de prier pour que les deux chevaux s'en sortent vivant de la guerre. La petite fille a une pneumonie et on ne sait pas si elle passera la nuit. Il demande aux chevaux de prier pour elle. Les chevaux sont cherchés avec l'aube. La neige rend le travail encore plus difficile que d'habitude. Il y a beaucoup de blessés. Nous sommes à Noël. Le soir, le grand-père annonce aux chevaux que sa petite fille est en vie. Il pense que les prières des chevaux y sont pour quelque chose. Au printemps, il y a moins de soldats blessés, donc moins de travail pour les chevaux. Emily s'occupe toujours d'eux. Un jour, Emily apprend aux deux chevaux que les infirmiers vont partir sans les chevaux qui pourront rester à la ferme. Dès le lendemain, Joey et Topzorn deviennent chevaux de ferme. Ils sont heureux de ce nouveau travail. Un soir, des militaires allemands viennent à la ferme, avec des chevaux attelés à des pièces d'artillerie. Le lendemain, ces hommes partent avec Joey et Topzorn, car un des attelages n'est composé que de quatre chevaux au lieu de six. Emily et son grand-père ne peuvent rien faire. La transition est difficile pour les deux chevaux. La guerre devient pire qu'auparavant. Joey et Topzorn deviennent chevaux d'artillerie. Ils doivent transporter des canons en compagnie de quatre autres chevaux, Eni, Coco, et deux Affinger. Les chevaux sont sous-alimentés et reçoivent peu de soins. Ils sont soumis au froid, doivent travailler dur et ont de multiples blessures. Les chevaux trop mal en point finissent par être achevés. Ça sera le cas des Nis et de Coco. Topzorn commence à décliner. Un vétérinaire remarque l'état de ce cheval. Cependant, comme l'officier ne peut pas le remplacer par un autre cheval, Topzorn devra encore travailler. Joey et Topzorn survivent jusqu'au printemps. La vie devient plus facile pour les chevaux. On les laisse tranquilles durant l'été. Ils broutaient sans graisse. Joey et Topzorn sont choisis pour tirer la charrette de munitions du chemin de fer aux positions d'artillerie. Ils sont dirigés par un bon soldat prénommé Friedrich le Fou, qui est surnommé ainsi, car il a l'habitude de parler tout seul. Friedrich le Fou pense que ce sont les autres qui sont fous, car ils font la guerre sans savoir pourquoi. Il fait la guerre pour éviter de se faire fusiller. Cet homme a une préférence pour Topzorn. A l'automne, lorsqu'il faut participer à l'entraînement à l'attelage au canon, Friedrich le Fou se propose et monte Topzorn. Les chevaux retournent à la guerre. Rudy a lui aussi un coup de cœur pour Topzorn, car il remarque quelque chose de spécial chez ce cheval. Joey observe que les soldats sont de plus en plus jeunes. Il assiste à la mort rapide de Topzorn, ce qui attriste Friedrich et Rudy. Le vétérinaire qui ausculte Topzorn dit qu'il s'agit d'un arrêt du cœur. Peu après, une pluie d'obus tombe du ciel. Les soldats et les chevaux s'enfuient vers la crête. Joey reste près de Topzorn. Friedrich ne parvient pas à le décider de partir. Après s'être quelque peu éloigné, Friedrich décède. Joey reste près de Topzorn. Un char est en action à l'endroit où les soldats et les chevaux se sont cachés. Les multiples chars effraient Joey, qui se met à courir. Il parvient à un paysage apocalyptique. Le cheval se prend dans des barbelés et se blesse une jambe. Il continue de marcher malgré la douleur. Un homme dit avoir vu un cheval dans le brouillard, mais un autre le prend pour un fou, car cela lui semble impossible dans ce No Man's Land. Une fois le brouillard levé, Joey se rend compte qu'il se situe entre deux tranchées munies de barbelés. Joey se déplace d'une tranchée à l'autre, mais ne peut rejoindre ni l'un ni l'autre à cause des barbelés. Un soldat gallois et un soldat allemand sortent des tranchées avec deux drapeaux blancs. Tous les deux veulent le cheval. Ils jouent à pile ou face. C'est le gallois qui le gagne. Joey conduit dans le camp des alliés. Joey est mis dans une voiture vétérinaire tirée par deux chevaux. Arrivé à l'hôpital vétérinaire, un maréchal des logis désigne un jeune homme qui devra nettoyer Joey, et le mettre à l'écurie avant l'arrivée du commandant Martin. Joey reconnaît la voix du jeune homme. Il comprend qu'il s'agit d'Albert. Ce dernier ne reconnaît pas Joey, parce que le cheval est couvert de boue et de sang. Albert est entré dans le service vétérinaire, dans l'espoir de retrouver Joey. David dit à Albert qu'il a peu de chances de retrouver son cheval. Au fur et à mesure qu'Albert et David nettoient le cheval, il s'avère que l'animal a quatre balzanes identiques et une étoile sur le front. Le cheval est un baie roue avec l'écrin noir. David est sûr qu'il s'agit de Joey, alors qu'Albert doute encore. Albert ne reconnaît Joey qu'après que le cheval se soit déplacé vers lui après avoir ululé. Le commandant Martin soigne la blessure de Joey. La santé du cheval s'améliore. Albert s'occupe de lui et il est bien soigné. Cependant, un jour Albert remarque que le cheval est raide. Albert donne à Joey des nouvelles de son père. Ce dernier aurait changé, il a arrêté de boire et est devenu plus doux. Le commandant Martin examine Joey en compagnie du maréchal des logis. Ils disent que le cheval a le tétanos. Joey a peu de chances de s'en sortir et le mieux serait de l'abattre. Albert et David parviennent à convaincre le commandant Martin de donner une chance à Joey. Le commandant accepte. Tout le monde s'occupe de Joey qui finit par guérir. On dit que la guerre va bientôt finir. Cependant, la guerre est toujours présente. Joey est employé à des tâches faciles. Il se remet en forme. Il ne peut pas être tout le temps avec Albert, qui quelquefois s'en va dans le fourgon vétérinaire à la recherche de chevaux blessés. Joey repart sur le terrain comme cheval d'attelage pour le fourgon et fait de nouveau des allers-retours. Albert dit que les boches sont à bout de souffle. Il parle à Joey d'une fille qu'il aurait rencontrée après le départ de Joey qui s'appelle Maisie. Albert apporte à Joey la nouvelle des morts de David et de deux chevaux causés par un obus. C'est la fin de la guerre, mais Albert n'est plus le même depuis la mort de David. Les hommes vont repartir et seront de nouveau chez eux à Noël. Les chevaux ne repartiront pas avec eux et seront vendus demain lors d'une vente aux enchères. Certains connaîtront un triste sort. Joey sent que les hommes sont nerveux. Le maréchal des logis tonnerres fait une collecte d'argent auprès des hommes qui donnent ce qu'ils peuvent. Le lendemain, viennent les acquéreurs. Joey est le dernier à passer aux enchères. Deux hommes font monter les enchères. Il s'agit du maréchal des logis tonnerres et d'un boucher. Le maréchal des logis ne peut proposer qu'une somme de 26 livres, car il s'agit du montant total qu'il a pu récolter. Le boucher propose une somme de 27 livres. Un vieil homme surenchérit et dit qu'il s'agit du cheval de son Émilie. Albert remercie le commandant pour ce qu'il a fait, mais le maréchal du logis tonnerre et le commandant Martin font comme s'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Albert veut questionner le grand-père au sujet d'une Émilie dont il a parlé. Le grand-père lui raconte l'histoire que nous savons déjà. Émilie est décédée à l'âge de 15 ans. Avant de mourir, elle a fait promettre à son grand-père de retrouver les deux chevaux et de prendre soin d'eux. Il se trouve trop vieux pour s'occuper du cheval. Il vend à Albert le cheval contre un sou et les promesses d'aimer l'animal, d'en prendre soin et de parler d'Émilie, afin qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Le grand-père repart tout de même, avec l'argent récolté par le maréchal des logis. Albert revient dans son village d'origine à Noël accompagné de Joey. Il se marie avec Maisie. Joey et Maisie ne parviennent pas à s'entendre peut-être à cause de la jalousie. L'histoire nous est racontée à travers Joey. Il nous rapporte ce qu'il voit, et ce qu'il entend. Si quelqu'un lui raconte une histoire, le lecteur la connaît. Par contre si Joey n'est pas témoin d'un événement, ou n'en a pas entendu parler, le lecteur n'a pas les informations. Par exemple, nous avons peu d'éléments à propos de la vie d'Albert entre le départ de Joey et les retrouvailles. Nous n'avons que les quelques éléments, qu'Albert confiera à son cheval. Quasiment toute l'histoire est racontée au passé. Cela signifie que Joey ne nous raconte pas son histoire au fur et à mesure des événements, mais qu'après son retour en Angleterre. Joey, survit à tout, aucun obus explot sous lui, il n'est touché par aucun tir, il survit aux conditions de vie difficiles, il guérit de sa blessure, parvient à vaincre le tétanos. Cette invulnérabilité paraît étrange, d'autant plus que le roman ne cesse de mettre en avant les dures situations des hommes et des chevaux. Il s'adapte à n'importe quel type de travail, même s'il n'a pas la carrure pour le faire. Il est dit plusieurs fois, que Joey est un cheval exceptionnel. Est-ce que c'est parce qu'il est exceptionnel qu'il survit ou est-ce parce qu'il survit qu'il est exceptionnel ? Par ailleurs la valeur du cheval, a baissé au cours du roman, puisqu'il a été acheté 40 livres par le capitaine Nicole, et qu'il est revendu à 28 livres lors de l'enchère. La survie de Joey dépasse le cadre de la chance. Elle est voulue par l'auteur, car il lui faut un personnage qui soit présent avant la guerre, durant la guerre, et après la guerre. Le continuum aurait pu revenir à Albert, mais l'auteur a voulu ne garder qu'un seul point de vue, celui du cheval. Comme tout protagoniste, Joey doit affronter des obstacles. Il le fait dès l'âge de six mois, puisqu'il est séparé de sa mère de façon brutale. S'en suit sa cohabitation difficile, avec le père d'Albert, sa séparation avec Albert, son voyage en bateau, sa condition de cheval de guerre, d'artillerie et d'ambulance. Cependant, Joey n'est jamais seul. Après être séparé de sa femme, il trouve du réconfort auprès de Zoé et d'Albert. En France, il trouve du réconfort auprès du capitaine Nicole, de Topzorn, de Warren, d'Emily, de Friedrich et enfin d'Albert. Sa vie est faite de séparations, de rencontres et de pertes définitives d'hommes ou de chevaux. Il ne peut pas supporter sa situation lorsqu'il est seul. Ceci explique pourquoi il a un passage à vie d'après les morts de Topzorn et de Friedrich. S'il s'en va de ses deux corps, c'est seulement, car les chars lui font peur. D'ailleurs peu de temps après, il retrouve Albert. Le hasard fait bien les choses, puisqu'il permet à Joey de retrouver Albert, et au grand-père de retrouver Joey. En réalité, il y avait peu de chance, pour que leur route se croise de nouveau. L'auteur force le trait, parce qu'il a besoin, que son histoire finisse, telle qu'il l'a voulu. Ne pouvant se mettre dans la tête d'un cheval, l'auteur verse soit dans l'anthropomorphisme, soit dans le déni d'un traumatisme psychologique. Le fait que Joey rencontre tant de personnages empathiques sur son chemin, surtout en temps de guerre, paraît inconcevable. Lors de la guerre, Joey ne prend pas partie. Il distingue les individus seulement par la couleur de leurs vêtements, ou de leur couvre-chef. Qu'il soit dans un camp, ou dans un autre, il se contente de faire, ce qu'on lui demande de faire. Il le fait même des choses en dépit du bon sens, par exemple en s'approchant d'une zone où il y a un bruit intense. Joey le fait, car il obéit aux hommes. Les hommes se battent, car obéissent à des hommes plus gradés qu'eux. Ceux qui sont gradés obéissent à ceux qui sont encore plus gradés qu'eux. La seule distinction que Joey fait entre les gens qu'il aime, et ceux qui le détestent. Il ressent l'amour que les autres ont pour lui. C'est le cas avec Albert et Émilie. Quand il se sait aimer, il est capable d'effectuer des exploits. Par exemple, il est capable d'apprendre à labourer en huit jours, ou d'être monté accru par une fillette. Par contre s'il se sait détester, Joey est capable de rien, et ne se laisse pas faire. Cela se voit, lorsqu'il donne des coups de sabot au père d'Albert, ou quand il tente de désarçonner Samuel Perkins. Le fait que Joey soit tour à tour dans une ferme, dans l'armée britannique, dans l'armée allemande, et chez des civils permet au lecteur d'avoir une vision de ce qu'il se passe à différents niveaux. Rien ne distingue les soldats d'un camp des soldats d'un autre camp, hormis les uniformes. Les individus pourraient facilement être interchangés, sans que cela ait d'impact. Dans chaque camp, nous rencontrons des hommes bons, ainsi que des plus mauvais. Lorsque nous prenons les personnages individuellement, nous nous rendons compte qu'ils n'ont pas envie d'être là, et qu'ils regrettent leurs anciennes vies. Du côté des britanniques, nous avons le portrait de Warren qui auparavant travaillait, en tant qu'apprenti forgeron, et qui a été obligé de s'engager. Du côté des Allemands, nous avons Friedrich qui était bouché, et voudrait revenir chez lui, mais qui ne le peut, car Déserté revient à être fusillé, et à faire porter la honte sur sa famille. Nous nous rendons compte, que chacun a ses raisons d'agir comme il le fait. Même la violence du père d'Albert, est expliquée par son alcoolisme qui est expliqué par l'hypothèque. Le court moment d'entente entre le Galois et l'Allemand montre, que les personnages n'ont pas de grief contre le camp adverse. Ils pourraient s'entendre, si la guerre ne les faisait pas se battre entre eux. La guerre ne provient pas des soldats, ni même de leurs supérieurs, que nous rencontrons dans le roman. Elle provient de décisions prises bien plus haut par des personnages, que Joe ne rencontre pas. Le roman parle deux fois de folie. La première fois se situe, lorsque le capitaine blessé pense que le monde, est devenu fou après avoir appris que l'on va atteler Joe et Top Zorn à l'ambulance, alors que ce sont des chevaux racés, qui ne sont pas faits pour ce type de travail. Pareillement, des hommes vont être affectés à des tâches pour lesquelles ils ne sont pas faits, ou pas formés tels que l'amont des chevaux. La seconde fois se situe, lorsque Friedrich parle des autres soldats qui sont fous, car ils font la guerre sans même savoir pourquoi. La folie de la guerre est suggérée par l'évolution des armes. Au début du roman, nous avons des hommes, qui se battent contre des hommes. Le capitaine Nichols est armé d'un sabre. Puis nous parlons de mitraillettes et d'obus. Alors que les obus provenaient de terre, ils proviennent ensuite des airs. Vers la fin du roman, nous avons des machines, qui se battent contre des hommes, les humains n'ont aucune chance face à des tanks. La déraison passe aussi, par le fait que les recrues, sont de plus en plus jeunes. Alors que le capitaine n'avait pas voulu engager Albert, puisqu'il était trop jeune, on s'aperçoit qu'avec le temps, l'âge minimal d'engagement a été baissé. Les conséquences de cette folie sont visibles, lorsque l'on voit les paysages ravagés, qui ne sont plus constitués que debout, et les hommes et les soldats morts ou blessés. Malheureusement tout le monde ne se rend pas compte de cette folie. Albert, lorsqu'il est encore à la ferme, dit rêver de participer à la guerre, car il pense qu'il sera beau en uniforme, et car il veut défiler. Comme le dit le capitaine Nichols, peu de gens sont capables de deviner quelle catastrophe sera la guerre. La foule présente au village lors du recrutement montre que l'aveuglement est d'envergure. Après le voyage en bateau, les soldats britanniques commencent à se rendre compte de leur futur difficile. Des personnages pensent que cette guerre prendra rapidement fin, certains prennent des périodes creuses, comme une preuve de la fin de la guerre, alors que ce n'est pas le cas. La fin de la guerre tombe à un moment où l'on ne s'y attend pas. Tu comprendras pourquoi, David, quand tu le verras, répondit Albert, qui s'accroupit pour gratter la croûte de boue que j'avais sur le ventre. Il n'y a pas un cheval au monde qui soit comme lui, tu verras. C'est un baie d'un rouvif, avec la queue et la crinière noire. Il a une étoile blanche sur le front et quatre balsanes, tout pareil jusque dans le moindre détail. Plus d'un mètre soixante au garrot et impeccable de la tête à la queue. Ce que je peux te dire, ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu le verras, tu le reconnaîtras. Moi, je saurais le trouver au milieu d'un rassemblement de mille chevaux. Parce qu'il a quelque chose de spécial. Le capitaine Nichols, tu sais, celui qui est mort, à présent, celui dont je t'ai parlé, qui avait acheté de joie à mon père, celui qui m'avait envoyé une peinture de joie, lui, il le savait. Il s'en était aperçu dès la première fois où son regard s'était posé sur lui. Je le retrouverai, David. C'est pour ça que j'ai fait tout ce chemin pour venir ici, et je le retrouverai. Ou bien c'est moi qui le retrouverai, ou bien c'est lui qui me retrouvera. Comme je t'ai dit, je lui ai fait une promesse, et je vais la tenir.